Créez un projet intitulé View Chronometer. Entrez comme nom d'application View Chronometer et comme nom de package ComMMA Android Lab Test. Sélectionnez l'API 8. Cliquez sur Next plusieurs fois. Sélectionnez comme nom d'activité Main et comme nom de layout Main. Modifiez le fichier layout-main.xml. Placez sur le layout un chronomètre. Ajoutez trois boutons au layout. Supprimez le texte View Créé automatiquement. Donnez comme ID à l'objet chronomètre, Chronometer. Donnez comme ID au premier bouton BTN Start. Et donnez-lui comme libellé Start. Donnez comme ID au deuxième bouton BTN Stop. Et comme libellé Stop. Donnez comme ID au troisième bouton BTN Reset. Et comme libellé Reset. Sauvegardez le fichier. Éditez maintenant le fichier Main.java. Créez une variable Chronometer pour stocker l'objet chronomètre. Appuyez sur CTRL-SHIFT-O pour corriger les imports. Définissez une variable BTN Start pour faire référence au bouton, au premier bouton. Enregistrez un listener sur le bouton BTN Start. Pour gérer le clic, créez un listener un clic. Lors du clic sur le bouton, démarrez le chronomètre. Déclarez une variable faisant référence au bouton BTN Stop. Enregistrez un listener associé au bouton BTN Stop. Définissez à nouveau un listener on-click. Lors du clic sur le bouton BTN Stop, arrêtez le chronomètre. Enregistrez un listener on-click listener pour le bouton BTN Reset. Dans la méthode un-click, remettez à zéro le chronomètre. Pour cela, donnez lui, comme base de temps, le temps actuel. Déclarer une variable chronomètre pour faire référence à l'objet chronomètre. Sauvegardez le fichier, sélectionnez le projet et lancez l'émuateur. Cliquez sur Start pour démarrer le chronomètre. Cliquez sur Stop pour l'arrêter. Vous pouvez le reprendre en cliquant sur Start. Et cliquez sur Reset pour redémarrer le chronomètre. et cliquez sur Run Ita. vous soyez sur la mêmebringe des